De grandes bannières comme Super C, Maxi, lancent de plus en plus de mini-épiceries en milieu urbain. On en parle ce soir avec notre collègue Amanda Moisan. Bonsoir, Amanda! Salut, Simon! Je suis tellement excitée par le sujet que je t'ai débaptisé comme ça. Amanda, c'est quoi, au juste, ce concept-là? On veut savoir ce que ça change pour les consommateurs. Je suis allée aux sources aujourd'hui même, Simon. Je suis allée en visiter deux petites épiceries, un Super C et un Maxi, pour voir justement c'est quoi la différence avec les grandes surfaces. Et ces petites, ces mini-épiceries-là, d'abord, la première question, j'imagine... Est-ce que c'est si mini? Bien, quand même, 12 000 pieds carrés en moyenne. Donc, c'est quand même la moitié de la superficie au niveau des produits. Par contre, évidemment, bon, c'est proportionnel, plus petits espaces, bien, il y a moins de produits. Par contre, si tu vas faire ton épicerie dans ce Super C, là, Maxi, bien, tu vas retrouver de tout. Tu vas pouvoir faire ton épicerie complète, mais il y a moins de variété. Les formats sont plus petits aussi. Et ce qu'on me disait, c'est qu'il y a beaucoup de roulements aussi. Il faut se dépêcher. S'il y a un rabais, dépêche-toi et rends-toi à l'épicerie parce qu'il y a un roulement, surtout, bien, les produits frais, les fruits et légumes, la viande également. C'est des critères aussi qui reviennent, bien, des critiques aussi sur Internet. Les gens disent, bien, dépêche-toi. Des fois, le roulement ne se fait pas assez rapidement, mais là, on fait, évidemment, bien, comme on peut. Il y a l'espace aussi qui est différent. Bien, on y va en hauteur aussi parce que, justement, la superficie, bien, c'est plus petit. La direction me disait, bien, au lieu d'avoir une étagère, on en a cinq. Donc, on utilise vraiment la hauteur comme ça pour avoir de plus en plus de produits. Donc, je vous laisse écouter, justement, les deux directions à qui j'ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Où est-ce qu'on va aller jouer, c'est dans les formats. Donc, chez Rios, quatre formats dans un grand magasin, deux formats dans un petit magasin. Ça fait que c'est environ le... qu'est-ce qu'on va faire. Mais si on prend le département des fruits et légumes, où est-ce que je me trouve présentement, qu'on soit dans un petit format ou dans un gros format, ça va être le même assortissement. Dans un petit magasin comme celui-là, particulièrement ici au centre-ville de Montréal, c'est plusieurs transactions, c'est beaucoup de clients par semaine qui viennent faire leur épicerie, souvent un petit peu à tous les jours. Et on le constate depuis l'ouverture du magasin, les gens viennent ici à pied pour la majorité, utilisent beaucoup de transport en commun. Nos opérations vont très, très vite. Donc, la fraîcheur est toujours au rendez-vous chez Super C, mais dans un plus petit magasin, c'est d'autant plus vrai de le dire, parce que c'est tout placé, c'est tout vendu. Et on vise qui comme clients? Bien, les clients qui viennent à pied, en transport en commun. Donc, bien, c'est varié quand même. Et il y a du stationnement, mais pas tout le temps. Et on me dit que même s'il y a du stationnement, les gens s'y rendent vraiment à pied. Et on y va plusieurs fois par semaine. C'est ça la différence? Si on y va pas, on sort pas de là avec huit sacs. Bien, c'est ça. On va y retourner plusieurs fois par semaine. J'ai rencontré justement des consommateurs. Je voulais s'y entendre. Je m'en viens ici, tout. Après ça, je prends l'autobus. Tout est... Numéro un. Bien, c'est bien. C'est plus près de chez moi. Avant, je devais marcher jusqu'à l'autre sur Jean-Talon. Donc, mais il y a moins de choix, par exemple. C'est vraiment pratique. Puis c'est à côté de mon travail. Donc, je suis venu chercher des choses pour la job. C'est vraiment un miracle qu'ils ont ouvré ça pour nous. Surtout pour les gens âgés, OK? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup ici. Parce qu'on marche à pied ici. On aurait pensé à un plus petit espace, comme un dépanneur. Est-ce que les prix sont les mêmes ou non? Oui, les mêmes, exactement. Les rabais s'appliquent également. On aurait pu dire, justement, dans un dépanneur, bien, les prix sont plus élevés, non? Ou petite épicerie, petit prix. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si vous regardez le circulaire, ce sont les prix qui vont être affichés également à l'intérieur de l'épicerie. Merci beaucoup, Amanda, d'être passée nous voir. Ça me fait plaisir. Je me suis couché, moi, niaise. Oui, exactement. Merci.